Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Manon et elle va vous expliquer un peu comment elle travaille sur ses aquarelles parce qu'elle fabrique de l'aquarelle sur le site le Pigmentarium Ah c'est plus le pigment machin Pigment machin, ouais Donc voilà, elle a une boutique où elle crée de l'aquarelle et elle les vend donc elle va expliquer un petit peu comment ça fonctionne et à la fin je vais essayer d'en faire une pour voir Peut-être, c'est très doué On verra Donc on utilise pas mal de trucs type déjà de base du pigment, du liant au niveau du matériel disons plus physique, enfin qui n'est pas consommable, on a une molette je ne sais pas du tout combien j'en mets parce que je ne sais pas où j'en suis Donc là tu dois doser parce que tu dois terminer une commande que tu as déjà C'est ça Après, moi j'utilise un petit truc, comment on appellerait ça, un pouce mousse Un petit chit, un truc à savon, un pouce mousse C'est ça Du coup je le remplis de liant, donc comme dans cette bouteille là sauf que là il est vraiment très concentré donc je le redilue en fait pour le mettre dedans Le liant c'est quelque chose que tu achètes de tout fait ou c'est toi qui le prépare avec différents produits Non, c'est un truc que je fais, enfin ça existe dans le commerce mais en gros pour cette quantité là tu paierais peut-être je ne sais pas genre 30 ou 40 euros Du coup le liant il est composé de gomme arabique mais c'est vraiment tous les liants disons occidentaux plus de l'eau Tu peux mettre un conservateur naturel ou pas enfin tu as des conservateurs spéciaux typiquement pour la restauration du coup pour ne pas altérer les oeuvres et tout ça ou alors un conservateur naturel c'est les mêmes que tu pourrais faire quand tu fais des savons ou de la cosmétique toi-même donc genre pépins de pomplemousse ou des trucs comme ça donc c'est des extraits à chaque fois de la glycérine et je ne mets pas de miel parce que du coup comme j'ai pas mal de clients qui sont véganes je ne peux pas en fait en mettre dedans si c'est une commande spéciale et que la personne me dit je veux que tu mettes du miel dedans je peux le faire mais en fait si je les vends directement sur la boutique c'est disons grand public et du coup je ne le fais pas pareil pour les pigments, tu as aussi des pigments qui normalement sont d'origine animale type la cochenille, le pourpre de tir enfin tu sais c'est genre des insectes et des coquillages donc si j'en fais ce ne sera que des commandes spéciales et ce ne sera pas sur la boutique directement parce que c'est trop cher, tu ne peux pas mettre un petit godet d'aquarelle à 100 euros alors qu'il y en a un, c'est improbable disons donc elle s'occupe de tout ce qui est site internet, c'est la développeuse quoi c'est ça, donc du coup quand tu as ton pigment, tu mets un petit peu de liant ça saute partout parce qu'on est à la fin du pot après il faut mélanger petit à petit, mais après c'est pareil tu vois c'est pas que ça prend un temps fou, mais là c'est un pigment qui est assez facile à gérer enfin il se mélange tout de suite tu vois, ça fait tout de suite une pâte comment ça se fait que ce pigment là fait ça et d'autres non ? c'est vraiment sa forme en fait au niveau moléculaire comment les atomes sont organisés, tu vois tu as déjà une mini pâte mais tu vois qu'elle est pas lisse, elle fait des espèces de grumeaux c'est un peu... oui après il faut la travailler vachement pour que tu aies un truc qui pourra se mettre là-dedans quoi c'est ça mais après ça dépend, j'ai un stock de couleurs fixes donc typiquement ça c'est des couleurs qui restent et à côté j'ai des couleurs qui sortent tous les mois donc là typiquement le violet c'est une couleur qui sort le mois prochain celui-là donc du coup après tu prends ta petite molette et tu moules et tu... ouais après ça dépend aussi du pigment mais tu peux avoir des pigments que tu dois moudre du coup, j'ai pas de mots en français pendant une heure parce que ça se mélange pas, c'est super long ou alors tu fais genre le milieu comme ça pendant un petit moment quand tu vois que c'est à peu près homogène, tu le mets soit de côté soit tu commences à remplir puis après tu ramets de la peinture des bords et tu le refais au milieu mais pareil ça te prend quand même une heure donc là ta prochaine étape après ça, tu te places directement ou il y a une autre étape ? non il n'y a pas d'autre étape après c'est vraiment un problème de consistance là tous les petits points c'est parce que j'ai tellement usé le miroir que du coup il est plus lisse lisse donc ça commence à être suffisamment fin en fait pour refléter la surface du miroir en fait tu vois ce que je veux dire donc avec une dose de peinture comme ça enfin de matériaux comme ça tu peux remplir combien de godets par exemple ? en général je m'arrange pour en faire 14 parce que je fais deux lignes de 7 c'est vraiment aléatoire parce que des fois je fais une quantité, disons je fais mon miroir là ça suffit pas en fait donc j'en refais mais ça dépend les pigments sont vraiment différents là t'as 100 grammes d'une couleur mais typiquement là t'as 100 grammes mais d'une autre couleur c'est des ocres de France du coup c'est toutes celles qu'on trouve dans le Luberon et t'as plein de couleurs différentes des fois t'as pas l'impression qu'elles soient extrêmement différentes ça dépend de l'endroit où elles ont été récupérées en fait elles peuvent venir du même endroit mais c'est des couches différentes aussi des fois dans la pierre donc du coup elles peuvent avoir une couleur différente c'est l'estrie qu'on peut voir à cause des mouvements des plaques après t'as aussi tout ce qui est en pigments synthétiques donc tu peux avoir tout ce qui est perlescent pareil c'est genre des paillettes après sinon t'as aussi pigments synthétiques qui sont un peu moins chers mais c'est vraiment c'est pas de la mauvaise qualité c'est juste une qualité en dessous donc en termes de résistance à la lumière au lieu d'être à 8 parce que je me dis qu'il faut au moins que je sois à 8 c'est le maximum l'échelle de résistance à la lumière va de 1 à 8 donc je fais en sorte d'être toujours à 8 mais celles-ci elles peuvent descendre à 7 ou à 6 mais c'est vraiment des pigments d'études c'est des trucs que tu peux utiliser quand t'es étudiant et du coup je vais faire je pense une gamme moins chère et j'aurai une gamme juste étudiant et que du coup avec ces couleurs-là mais après 6 ou 7 sur l'échelle de résistance à la lumière c'est quand même genre 60 ans t'as tout ce qui est conservation autant de la peinture en elle-même donc savoir si on met un conservateur ou pas dedans comment elle va sécher comment elle s'organise aussi parce qu'en fait c'est ça c'est de la chimie du pigment c'est de la physique des polymères aussi la peinture la peinture en elle-même c'est un polymère là on a le châssis-temps qui arrive pour vérifier les couleurs elle adore dormir sur les boîtes le problème c'est que des fois il y a un peu de pigments sur les boîtes du coup elle finit colorée une fois elle était verte complètement du coup elle a marché dans du vert ça ressemble à ça en fait mais tu vois aussi que disons que c'est plus salissant parce que ça teint le plastique c'est des boîtes en plastique à chaque fois tu ne les conserves pas dans du vert enfin c'est possible de conserver des pigments dans du vert mais disons qu'en termes de poids et de praticité je pense que je m'en sortirais beaucoup moins si j'ai vraiment un atelier fixe parce que pour l'instant je suis chez moi donc c'est un peu plus compliqué j'ai pas l'espace en fait pour me permettre d'avoir que des pots en verre si jamais j'ai un atelier fixe et que je sais que je bouge pas pendant 5 ou 10 ans oui clairement je pourrais avoir des pots en verre mais là c'est pas gérable en fait une fois que t'as mis la corêle dans le godet et là dedans tu le laisses sécher et tu le stockes jusqu'à ce que quelqu'un le prenne en fait selon le pigment entre 2 jours on va dire et 2 semaines, 3 semaines pour les plus difficiles typiquement le bleu de Prusse je sais pas si tu vois c'est un bleu super foncé super dense tu vois mais le pigment c'est imbouffable le truc déjà il se mélange pas bien tu le fais c'est typiquement ceux que tu fais pendant 1h 1h30 pour vraiment que ça se mélange et en plus il faut qu'il sèche pendant 2 semaines il faut faire ça 5 fois parce que tu mets 5 couches différentes donc tu veux dire que là dedans t'as 5 couches différentes ? ouais tu fais à chaque fois tu recouvres juste la surface tu laisses sécher quand c'est sec tu remets une petite couche qui recouvre juste la surface et tu montes petit à petit parce que si tu mets tout d'un coup en fait le fond sèche pas même si tu le vends et que tu l'utilises t'as un risque que le fond soit contaminé ou pourrisse enfin pourrisse moisisse un peu avec des développements parce que la gomme arabique c'est quelque chose que tu peux manger donc c'est incomestible donc du coup t'as un risque à chaque fois que ça tourne voilà et après il faut nettoyer parce qu'on est tout sale mais j'aime trop ça fait toujours des petits dessins super beaux c'est long parce que du coup c'est pas que je suis loin de mon point d'eau mais tu sais je dois faire des allers-retours alors que quand j'étais quand j'avais mon autre atelier du coup j'avais une bouteille d'eau je renversais mon truc c'est sur la grosse pierre du coup j'étais genre ça allait plus vite alors que là il faut laver le truc il faut aller le ramener là-bas le rincer et puis pareil là ça va parce que c'est des pigments qui ne sont pas toxiques donc je peux les rincer dans le lavabo mais si j'ai des pigments qui sont toxiques il faut que je le fasse dans un bac et soit après j'emmène mon bac si je le laisse en liquide à la déchetterie ou aux personnes qui recyclent ça soit je le laisse sécher et je fais un bac par couleurs toxiques séparées je laisse évaporer l'eau parce que l'eau s'évapore sans amener le pigment vu que ça se dissout jamais dedans ça reste solide en fait c'est juste en dispersion et je récupère après le pigment à la fin et donc ce que tu vends avec ta boutique c'est soit des godets comme ça soit des échantillons comme ça oui j'ai ces deux formats là du coup qui sont en vente juste que tu peux trouver directement après sur Demande j'ai d'autres formats mais c'est des plus petits et c'est dans des pots en métal en fait parce que t'as certaines personnes qui rejettent complètement le plastique je suis en train de faire ma transition avec le non plastique mais j'en ai encore ça c'est du pigment j'arrête avec le petit pigment ça c'est du plastique du coup alors que j'ai d'autres pots je sais pas où est mon pot à pot s'il est là mon pot à pot c'est mon pot à pot et du coup ça c'est pas du plastique c'est du PLA c'est un plastique c'est un autre polymère du coup qui est fait à l'imprimante 3D et c'est du maïs ou de la pomme de terre c'est de l'amidon en fait et là ça fait pas très longtemps que t'as lancé ton activité ça fait quelques mois en gros que ah si en fait ça fait vraiment longtemps j'ai commencé à faire des aquarelles j'étais encore dans mes études du coup moi j'étais en restauration papier donc j'étudiais le papier les peintures les crayons de couleurs enfin en gros comment c'était composé comment ça fonctionnait de base c'était pas du tout prévu que je fasse ce boulot là vu que je me suis formée à un métier donc je comptais faire ce métier là pas de l'aquarelle tu vois et je suis tombée malade donc c'était un peu la faute à pas de chance et ce qui fait que je peux pas vraiment continuer le métier pour lequel j'ai été formée je suis super sensible à plein de à tout ce qui est un principe actif les médicaments plein de trucs et en fait à force d'être dans le sol le vent ben tu respires de l'éthanol pendant 12 heures à l'atelier ben t'es bourré à la fin de la journée déjà donc forcément ça aide pas mais en plus ça m'a attaqué un peu les poumons parce qu'il y avait pas que de l'éthanol enfin il y avait d'autres trucs mais du coup je suis vachement sensible à ça alors que là maintenant tu travailles avec des choses qui te causent pas de problème qui sont plus saines déjà j'utilise pas de pigments toxiques ici du coup si c'est toxique je le fais dans un autre espace qui sera dédié à ça et je vais chercher mon masque à charbon enfin ça sera vraiment pour rien inhaler du tout parce que je sais que si je travaille une ocre il n'y a aucun risque l'ocre c'était le colorant que tu trouvais avant dans les tétines de biberon elles étaient colorées à l'ocre ou ce que t'as ben là ça tu vois l'orange l'orange c'est de l'ocre en fait qu'ils mettent dedans donc c'est complètement propre à la consommation ça t'as aucun risque avec l'ocre puis quand je me suis dit mais en fait en France on n'a pas de personnes qui font de l'aquarelle à la main c'est con mais t'en as pas partout dans le monde mais disons que maintenant ça se développe un peu mais quand j'ai commencé à me poser la question à me dire mais il faut que je me lance il y en avait peut-être 50 dans le monde donc je me suis dit ben ouais il y a un créneau à prendre c'est un truc que j'aime faire et tout j'aime les couleurs je gère l'aspect scientifique c'est bon je le maîtrise donc allons-y quoi disons que j'en vis pas encore mais au niveau de l'investissement je suis rentable ce qui est déjà énorme en quelques mois de dire tout l'argent que j'ai investi de base dedans ben c'est bon il est remboursé c'est fou déjà de se dire ça ceux qui ont commandé typiquement les cartes comme ça et qui ont testé les couleurs ils m'achètent après les vraies couleurs les couleurs en peau disons en godet donc oui ils les rachètent donc ça fait une, deux commandes et c'est les mêmes personnes et je les vois souvent revenir parce que c'est aussi les personnes qui après me parlent sur Instagram et tout ça qui me font des retours en fait ce qui est très cool parce que du coup tu sais ce qui va pas et ce qui va avec tes couleurs les premières couleurs que j'ai faites elles étaient très elles restaient en surface en fait le pigment ne rentrait pas assez dans le papier donc pareil ils m'ont fait des retours là-dessus et j'ai pu réadapter en fait en fonction des pigments la recette donc en fait j'ai commencé Instagram j'ai fait des photos j'ai montré que je commençais à le faire je mets des photos de la molette du truc des pigments en cours de séchage des trucs comme ça mais voilà j'ai commencé j'ai commencé en janvier ou en février et j'ai lancé la boîte en mai du coup le jour du lancement je sais pas j'ai peut-être fait 20 ventes ce qui est énorme en fait enfin c'est tu te dis il y avait déjà au moins 20 personnes sur les peut-être à l'époque c'était peut-être 300 personnes qui me suivaient sur Instagram qui ont acheté et après c'est allé très vite parce que t'envoies à ces personnes-là donc ça t'as déjà 20 personnes qui sont susceptibles pas de te faire de la pub mais qui quand vont les recevoir vont faire une story sur Insta ne serait-ce que pour te prévenir donc il y aura ton nom dessus donc les gens vont venir voir ce que tu fais et quand ils vont commencer à les utiliser des fois j'ai des postes où ils m'identifient dessus donc pareil les gens voient aussi que ça vient de chez moi et j'ai du monde qui est ramené comme ça si bien que des fois j'arrive pas à suivre en fait là je suis obligée de refaire certaines couleurs mais en vrai je suis vraiment limite au niveau des stocks j'ai des couleurs il m'en reste une ou deux et si je te montre après le truc tu verras j'ai peut-être la moitié de mes produits qui sont pas visibles parce que j'ai plus de stock et j'ai pas eu le temps d'en refaire en fait donc c'est que ça marche ça marche c'est pas si pire on va dire même si je suis toujours pas rentable mais après je pense que je suis pas rentable parce que j'arrive pas encore à produire assez pour pouvoir en vendre assez et je pense que j'arriverai à le faire quand j'aurai moins de travail de communication à faire aussi parce que là quand je partage mon temps je pense que j'ai 75% du temps où je suis sur internet en train de soit de gérer les commandes soit de faire des factures soit de gérer la communication et 25% où je fais vraiment la peinture parce que je suis pas encore assez connue pour en vivre en fait tu veux quoi comme couleur ? commencez par là déjà qu'est-ce que je veux comme couleur pour faire mon accord à elle quelle couleur on appellera cerbelle ? un bleu j'ai un bleu l'avant comme ça j'ai un bleu à la chapeau comme ça et j'ai un bleu ciel comme ça aussi moi je veux bien celui-là donc là vous savez vraiment le gosse en plus je me sens petit avec cette table-là donc il faut que je foute ça là tu peux prendre avec le couteau c'est ça le couteau ? oui tu coupes du fromage avec ça ? je sais pas quelle dose prendre ? bah ça c'est pas mal déjà tu peux même deux comme ça deux comme ça ah là là c'est l'expérience ultime hop ensuite là-dedans c'est ça donc je peux donc là je l'étale comme ça ouais tu mélanges en fait il faut que ça fasse une espèce de pâte donc là je vois qu'il y a une partie de la couleur qui commence à bien se former ensuite il faut que je mélange tout le pigment solide encore avec ça là c'est marrant à faire ouais c'est cool moi j'aime bien donc là j'étale tout ce truc-là il y a besoin de l'étaler plus que ça ou ce sera seulement avec la molette que ça va être donc là je peux prendre la molette quoi faut juste que tu aies du coup t'essuie ton couteau genre là ? ouais et votre côté aussi tu peux appuyer dessus un peu ah d'accord c'est souple ok et là ensuite je vais écraser comme ça molester il suffit d'étaler sur tout le truc quoi ouais tu mets dessus tu vas voir ça va faire un effet un peu ventouse et après tu peux faire des ronds c'est quoi le nom exact de créateur d'aquarelle à la main ? on n'en a pas c'est en fait ceux qui je sais pas comment dire ceux qui vendaient les couleurs après que ce soit enfin quand c'était plus les artistes qui les faisaient eux-mêmes c'était les marchands de couleurs ceux qui faisaient les formules et qui les vendaient mais c'était juste les marchands de couleurs en fait il n'y a pas de nom comme boulanger ou autre quoi non il n'y a pas de nom à titre après du coup pigmentarium j'ai pris ce nom là parce que le pigmentarii en latin c'est le parium du coup c'est celui qui fabrique les couleurs justement c'est vrai que là je sens que ça force sur le bras de faire ces vrais trucs c'est physique c'est pas comme ces branlots là avec leur ipad je pense que c'est pas mal là déjà ouais si tu veux commencer après tu peux du coup avec le couteau tu ramènes tout au milieu donc là en soit j'enlève ça et je vais tout ramener là quoi ça et tu vois du coup ta pâte elle devient plus épaisse parce que l'eau a déjà commencé à s'évasser donc là apparemment je prends ça tu en as plein déjà dessus et après tu mets dessus genre je le comme ça je le glisse autour parce qu'en fait soit elle est très liquide donc du coup tu peux la faire couler directement soit elle commence à à devenir pâte et du coup tu te la donc très liquide genre comme ça ouais je fais ça et des fois ça fait genre pas de l'eau mais ça coule vraiment tout seul là on peut considérer que j'ai fini ou il faut vraiment le mettre plus non c'est bon t'es pas obligé de le remplir comme je te l'ai dit en général tu mets plusieurs couches là ça va c'est pas très grave parce que ça va sécher vite on les met trop solides mais sinon parce que là ce serait la première couche et ensuite les autres couches c'est des couches qui vont être simplement par dessus mais vraiment en fait si tu veux là comme il y a ton eau qui est dedans même si jamais on divise par deux et que tu vois tu mets à l'intérieur de toute façon niveau il va baisser parce que comme toute l'eau va s'évaporer ton piment va se contracter au milieu ok bah voilà santé elle a dit que c'était comestible je comprends pas bah voilà on espère que vous aurez appris des petits trucs sur comment on fait de l'aquarelle il y a les liens vers ton Instagram vers ton site dans la description petit mot de la fin banane voilà c'est vraiment la fin sache le tu vas vraiment la savoir ouais